que le ciel s'est couvert et que le vent... 8371 élèves sont inscrits au pré-scolaire et primaire dans les écoles de la commission scolaire de 5 à 5. On a un taux de 53 % d'élèves qui reviendront à l'école le 11 mai prochain. Donc ça crée une variation, je dirais, d'à peu près entre 40 et 67 %, qui est le taux le plus élevé. En fait, nous, on s'attendait à avoir entre 50 et 60 %. On n'est pas tout à fait au milieu, mais pas loin. À compter de la semaine prochaine dans les classes, ce sera un ratio 1-15, donc un enseignant pour 15 enfants. Et là, on avait reçu la consigne qu'au service de garde, il fallait quand même garder un ratio d'un 10. Mais il faut faire en sorte que les enfants vont devoir toujours utiliser la même classe, autant pour la période du dîner que pour le service de garde. Donc ça faisait en sorte qu'on se retrouvait dans une position où, pour une classe où on aurait pu accueillir 15 enfants, mais le soir, il fallait diminuer à 10. L'organisation a commandé 6000 masques. Ils devront être portés par le personnel qui échangera avec les enfants du préscolaire et ceux avec des besoins particuliers. Donc on commande des masques réutilisables. On va en commander deux par personne, parce que ce qu'on a lu dans la documentation qu'on a reçue, c'est qu'après 4 heures, c'est recommandé de changer de masque. Donc on va revoir vraiment deux masques. On opte pour les masques réutilisables par souci aussi d'environnement. On commande vraiment pour tout le personnel qui est requis au travail. C'est sûr que la consigne du télétravail demeure. Donc la santé publique nous demande pour tous les gens pour qui c'est possible de poursuivre leur travail en télétravail de le faire. C'est une bonne nouvelle et ça a un côté rassurant, je pense, pour les enseignants, que l'employeur qui fournit des masques, c'est encore une préoccupation de la plupart des enseignants, la santé et la sécurité pour le retour en classe. La commission scolaire de Saint-Cassin est à près de 1000 enseignants sous sa gouverne. Il se peut que de ce nombre, certains dans d'autres niveaux viennent donner un coup de main à leurs collègues du primaire et du préscolaire. Au besoin, on va devoir se tourner vers les enseignants du secondaire parce qu'au secondaire, pour la formation à distance, on doit donner la formation à distance dans les matières de base, donc dans le domaine des langues, français et anglais, et mathématiques, sciences, histoire. Donc ça nous permet de pouvoir récupérer des enseignants aux besoins d'autres matières pour venir prêter main-forte aux primaires. On peut aussi utiliser des finissants en éducation, donc des élèves de quatrième année de bac. On peut aussi aller chercher des élèves de troisième année de bac. Donc le ministère nous a dit aller chercher troisième et quatrième année, puis évidemment aussi des suppléants. On est encore à travailler là-dessus, à savoir si les profs de l'école vont devoir appeler les élèves après l'école, ceux qui ne sont pas là. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Not.